La flèche, on a démarré, on était cinq, maintenant on doit être une quinzaine au niveau de l'ACA, mais on a toujours des gens qui viennent régulièrement. Il y a quand même un phénomène particulier sur la flèche, c'est qu'on arrive à avoir des collectes où on a même réuni jusqu'à plus de 120 personnes au collecte de sang, et d'autres où on arrive à faire 50. Le problème qu'on a actuellement dans le monde associatif, c'est de faire que les gens s'investissent et créent une association. Aujourd'hui, on veut bien s'investir pour quelque chose de ponctuel, mais s'investir dans une association, c'est autre chose. C'est deux euros la cotisation pour les gens qui veulent être membre de l'association. Mais ça, c'est une question de principe, et puis on n'a pas envie d'augmenter. C'est tout simplement parce qu'on pense qu'une association de donneurs de sang, ça réunit des donneurs de sang. Ils donnent leur sang, on ne va pas leur demander en plus de donner. L'aspect financier, c'est vraiment le côté qu'on met vraiment sur le côté. Il faut au moins huit semaines entre chocs d'eau. Ça, c'est important, et il faut avoir 18 ans. Et puis là, depuis deux ans, on est passé de 15h15 à 19h. Mais on a trois médecins et quatre infirmières. C'est un bénévolat qui ne coûte rien, et tant qu'on est en bonne santé, on peut le faire. Et puis quand on voit que ça permet de sauver un certain nombre de vies, c'est aussi quand on a eu l'occasion de rencontrer un jeune qui était victime d'une maladie du sang et qui a subi 60 transfusions. Et aujourd'hui, il est bien portant. C'est impressionnant quand on voit des jeunes, des choses comme ça, on se dit qu'il y a quand même des choses qui sont quand même utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.